Le budget, c'est un budget de 4.285 milliards, 4.215 milliards. C'est important. On est parti de 2.600 milliards en 2012. Je le rappelais tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de défendre ce premier budget du président Makissal en 2012. On était à 2.600. Aujourd'hui, on est à plus de 4.215 milliards. C'est beaucoup d'efforts, mais aussi, c'est beaucoup de réalisations. Je l'ai rappelé tout à l'heure, vous aurez sûrement les éléments de langage, mais rappelez simplement qu'il n'y a aucun segment de la vie de notre société qui a échappé justement à ces grandes performances de la gouvernance Makissal. C'est dans l'éducation, c'est dans la santé, c'est dans les infrastructures, qu'elles soient de transport, qu'elles soient de ferroviaires, qu'elles soient de aériennes. C'est surtout dans la solidarité et dans l'équité. Les 6 marqueurs sociaux du président de la République ont été rappelés à suffisance. Il n'y a pas un jour où le ministre n'est pas passé pour justement rappeler ces grandes réalisations du président de la République. Et aujourd'hui, nous nous inscrivons pour ce budget 2020, justement dans le cadre de la continuité du PSE. Je rappelle que nous avons un PAP2 qui a commencé justement à être appliqué depuis l'année dernière, 2019 je veux dire, parce que maintenant nous sommes dans le cadre du budget 2020, et ce PAP2 devra continuer jusqu'en 2023. Donc, c'est la continuité et avec bien sûr beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de performances, beaucoup plus de moyens qu'on injectera justement dans les secteurs prioritaires du président de la République. Je l'ai rappelé tout à l'heure, ce 5-3-5 qui aujourd'hui va fondamentalement constituer la charpente de la politique du président de la République. J'ai donné les chiffres, il ne peut pas y avoir déficit budgétaire. On est parti de plus de 6% en 2012 pour aujourd'hui être, en fin 2019, à 3%. Je l'ai rappelé, les chiffres sont là, il faut prendre les chiffres, il faut prendre les discours, demander à ces personnes, autorités ou pas, qui aujourd'hui sont en train de parler de déficit, le budget budgétaire, il est de 3%. C'est un déficit admis en accord justement avec d'abord nos partenaires de l'IMOA, mais aussi nos partenaires techniques et financiers dans le cadre de l'assurance multilatérale. Aujourd'hui, c'est clair que ce déficit de 3%, il est là, mais fondamentalement, le pays, comme je l'ai dit, il supporte suffisamment très bien. D'autant plus que ce n'est pas parce qu'on a simplement une politique vertueuse, ce n'est pas parce qu'on a des slogans, ce n'est pas parce qu'on a simplement la sécurité, ce n'est pas parce qu'on a la paix, ce n'est pas parce qu'on est dans le développement, mais c'est parce aussi que la communauté financière internationale continue de faire confiance au président de la République, que cette communauté a décidé de tenir sa première rencontre en Afrique sur la dette au Sénégal avec la première sortie de la Directive Générale du Fonds Monétaire International. C'est une marque de distinction importante. Le deuxième élément, justement, c'est le niveau de la dette, on en a parlé. La dette, oui, mais si elle est vertueuse, la dette, oui, surtout si elle répond à des besoins de financement des infrastructures. Je l'ai rappelé, on ne s'endettra jamais au Sénégal, en tout cas sur l'instruction du président de la République, pour financer justement du fonctionnement. Je l'ai dit, mais on s'endettra et on continuera de le faire tant que nos besoins en développement et en infrastructures sont là, qu'elles soient des infrastructures de transport, ferroviaires comme aériennes, comme routières, mais surtout des infrastructures d'énergie. Tant que ces besoins sont là, nous nous endettons pour nous financer ces infrastructures.